bonjour tout le monde aujourd'hui en ce lundi 25 octobre je voulais vous faire une petite vidéo pour pour vous dire mon quotidien donc tous les ans je vais faire une cure thermale à hussat les bains en ariège à côté de tarascon sur ariège donc je suis arrivée hier après midi et voilà cette fois ci comme c'est les vacances scolaires cette semaine j'ai mon fils avec moi donc j'ai commencé ce matin j'ai vu le médecin de la cure ben comme il ya le co vide donc il fallait le pas sanitaire ou un test PCR et comme je ne suis pas encore vacciné suite à mon traitement de follo crevus qu'il faut que j'attende la moitié de mon traitement donc je les fais en juillet et il ya si je le refais dans six mois et la moitié c'était trois mois donc octobre novembre fin octobre début novembre donc je vais le faire après la cure pour être plus tranquille donc pour le moment et ben on fait avec et comme on est en ariège qu'il fait beau frais mais beau et donc on se balade on a pris les boules de pétanque on essaie de faire au mieux et parce que je suis sans voiture donc donc le matin je fais donc ce matin j'ai vu une fois par semaine sur les trois semaines je vois le médecin de la cure donc là ce matin il a validé que je pouvais faire la cure et les souhaits donc je commence par un massage avec le kiné après je fais les bains donc dans une baignoire et individuelle et j'ai trois sortes de bains le bains à bulles le bains âgés et ben massage comme fait que là une personne me fait tous les micro gauche parce que je suis un peu plus faible et paralysé fait du côté gauche j'ai plus de séquelles du côté gauche donc voilà et après un temps ben calme donc donc voilà et et en principe bon ça me fatigue beaucoup mais ça me ça me détend ça me fait du bien les premières enfin je même à la fin je vais avoir la tension qui baisse un peu et tout ça mais je voulais vous montrer tout ça parce que je suis en arriège et donc ça fait deux heures et demie de route donc le week-end les garçons viennent là exceptionnellement le petit est avec moi cette semaine mais bon on va essayer de de faire avec et de bien s'amuser on a des petites balades à faire comme je suis avec mon fauteuil électrique on a des petites balades à faire on va trouver de quoi voilà et sur les réseaux facebook instagram je vous mettrai des photos voilà cet après midi là on a fait on est allé boire un petit coup et déguster une glace et après on a fait une partie de pétanque et le petit a joué un peu tout seul voilà donc si quelqu'un veut plus de renseignements sur les cures voilà je voulais vous expliquer un peu ce que je fais d'habitude je pars plutôt en mai fin mai début juin parce que la saison et les moines sont tristes mais bon là ça va encore donc mais comme avec le co vide les dates ont toutes changé donc là cette année c'est un peu changé mais j'espère l'année prochaine retrouver mes dates et comme ça je retrouverai les gens que que j'ai rencontré tout ça parce qu'à force on rencontre des gens et on se fait des amis des connaissances donc voilà bombe et je vous souhaite une bonne soirée et à très vite à très bientôt au revoir aujourd'hui donc j'ai commencé ma deuxième semaine de cure et bon tout se passe bien j'ai vu le médecin qui m'a médecin de la cure qui m'a enlevé et ben la bulle pour m'ont rajouté la douche percutante des pieds pour les migraines parce que j'ai un peu de migraines et j'avais jamais fait en 6 ans j'en ai fait donc je ça fait du bien mais bon ça l'effet n'est pas de suite mais il faut attendre un peu et après je sais bien la semaine où il y avait le petit on a fait des ateliers parce qu'il y a des petits ateliers donc on a fait le dessin on a fait de la relaxation guidée on a fait d'ailleurs je vais vous mettre à la fin des photos pour vous montrer les paysages et ce qu'on peut faire quelques photos que j'ai pu prendre et on a fait aussi des halloween donc vous mettez j'ai un peu décoré l'appartement et on a fait un petit repas tranquille tous les trois et donc là je suis au bar des sources sur les termes et ça permet de voir des gens au lieu d'être dans son appartement tout seul c'est la boutique c'est l'infirmière qui s'occupe d'une association au Burkina Faso pour monter des 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 je sais pas c'est tout enfin c'est hospitalier des points enfin nous c'est les hôpitaux et tout ça là bas c'est des centres de soins quoi et donc ils font des petits je vous prendrai des photos parce que j'en ai acheté donc ils font des bracelets même ça vient du Burkina Faso la fatigue commence à être un peu plus là présente mais ça va laisser de me reposer et ça détend quand même ça fait du bien donc là je voulais vous faire une troisième petite vidéo pour vous dire comment ma troisième semaine de cure s'était passé parce qu'en fait ça fait quinze jours que je suis revenue mais j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu vous faire de vidéo quoi que ce soit donc là j'ai décidé j'ai dit allez il faut il faut continuer donc la troisième semaine c'est à peu près bien passé sauf que mercredi et jeudi j'ai j'ai eu une grosse migraine pendant deux jours donc je suis restée dans le noir enfin ceux qui ont ceux qui ont déjà eu des migraines et qui savent malheureusement enfin dans le noir et je pouvais pas me lever j'avais des vertiges et tout ça donc je suis restée dans le noir pendant deux jours je n'ai pas fait de cure de soins et de douche donc et de bain mais quand on fait des cures thermales comme ça je savais pas moi je les suis là mais on a droit à deux jours si on n'est pas bien on a droit à deux jours d'absence si pour pas aller faire les cures et tout ça si on n'est pas bien si on se sent pas bien donc après le vendredi je suis repartie le matin faire mes soins et c'était un peu dur mais ça allait mieux quand même beaucoup mieux quand même donc après j'ai fini le vendredi et le samedi j'espère que vous allez bien et et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir à bientôt au revoir à bientôt